Musique Bonjour à tous et voici le Magnet News numéro 16. Voici le sommaire, les infos locales de Bretagne 2, présentées par Jean-Louis de Carrensac. Ensuite, Power Star de Marius et son père L'Expert. Les yeux, les lieux insolites de Claire Fontaine. Les sorties ciné de Mark Smith du 22 novembre. Et voici une nouvelle chronique, les news du web, présentées par Fonky Fixie. Il y aura aussi L'amour à la guerre de Lucie Lachat, ainsi que les charades d'Annie Coton. Alors, nous allons commencer par les infos locales de Bretagne par Jean-Louis de Carrensac. Bonjour Claire Fontaine. Bonjour, Jean-Louis de Carrensac. Bonjour les amis, les infos régionales, les infos locales, les infos de la Bretagne. Et oui les amis, nous allons commencer ces infos sensationnelles dans le Finistère. Tout à fait. Vu que, vous savez, vous connaissez le Finistère. Oui, tout à fait. C'est en Bretagne, il semble. Un trans, en pleine transition sexuelle, s'est vu stopper lors de sa transformation. Et oui, après s'être fait retirer l'utérus, Evan, anciennement surnommé Juliette, a voulu se faire couper les nichons. Mais l'assurance maladie refuse de lui rembourser l'opération, qui s'élève à plus de 6 000 euros quand même, les amis. Donc, Evan est très déçu, tout à fait. Lui qui comptait aussi se faire implanter une barbe en poils de cul de marmotte, ainsi qu'une greffe de pénis de poney. Eh bien, eh bien, eh bien, tout ça. Et tout ça, malheureusement, il ne pourra pas le faire. Deuxième info, les amis, nous allons partir à Saint-Brieuc, Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Tout à fait, où un moniteur d'auto-école s'est fait balancer au keuf, parce qu'il bicravait du pilon pendant les cours de conduite. Donc, cette lettre anonyme a été envoyée au commissariat, en disant que ce moniteur d'auto-école, dont nous terrerons l'identité, vendait du pilard, de la coke, du cana, de l'exta, voilà quoi. En fait, tout ce qui se fume, qui se prend. Donc, il s'est fait poucave, sa devise était un virage, un pilon. Eh bien. Vous qui avez passé le permis il n'y a pas longtemps. Oui. Vous n'avez pas eu de moniteur comme ça, qui vous vendait des substances ? Pas du tout. C'est sûr ? Ah, certain. Nous vérifierons. Et tellement que j'ai eu mon permis en plus. Et bravo ! Nous allons finir ces news excellentes, les amis, avec une petite information insolite. Ah bon, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit de l'aquamation. Qu'est-ce que l'aquamation ? Qu'est-ce que l'aquamation ? Donc, vous connaissez l'inhumation et la crémation ? La crémation, oui, mais... Alors, on parle effectivement de sujets un peu délicats, puisqu'il s'agit d'Odc et de la manière dont vous allez partir rejoindre la terre, la poussière. Ah mais c'est horrible ! Voilà, effectivement, c'est horrible. Donc, c'est pour ça qu'il y a un nouveau procédé qui nous vient de Suède. Donc, l'aqua-nation, masion. Donc, il y a aqua, il y a masion. Donc, la masion, on connaît. Et l'aqua, c'est l'eau, tout à fait. Donc, c'est une méthode écologique, les amis. Donc, finis la tether, finis le feufeu. Maintenant, on va aller dans l'eau, l'eau. Et oui, le corps est plongé dans un bain d'azote liquide qui est refroidi à moins 196 degrés Celsius, les amis. Donc, ensuite, le corps, qui est congelé, est placé sur une table vibrante. Donc, et oui, et à la fin, il ne reste qu'un tas de particules. Donc, ce procédé n'est pas nouveau, effectivement, puisqu'il existe depuis 1908, 1888. Hein ? Eh ben ! Je ne parle pas de la semaine dernière, les amis. Donc, il est utilisé dans les abattoirs et parfois pour les animaux de compagnie. Et voilà, Claire Fontaine, merci beaucoup pour ces informations que je vous ai données. On est content, on n'est pas content ? Très content. Hein ? Bon. Un peu bizarre, la dernière, mais très content. Un peu bizarre, hein ? Comment vous allez partir, hein ? Feufeu, Fofo ? Euh, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Période. Un verre de terre, c'est peut-être mieux. Allez, verre de terre, c'est pas mal, les amis. Allez, à la semaine prochaine pour des news encore plus croustillantes. À la semaine prochaine. Et tout de suite, nous allons voir Marius et son père, l'expert, dans Pain on Star. Bonjour, je m'appelle Marius. Avec mon père, l'expert, on a ouvert une boutique d'enchères, rachats, vente, tout ce qui est épicerie. Oui, le pain, les gâteaux, les canettes et les bouteilles. Ouais, 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 bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Je vous propose du cocktail de fruits. Oh, c'est intéressant, ça. Il a été ouvert il y a combien de temps ? Oh, il y a une semaine, à peu près. Très bien. Et c'est quel genre de fruits ? Ah, il y a multi-fruits, il y a du raisin, de la papaye, du kiwi, des oranges. C'est bien ça, vous en voulez combien ? Ah, vous l'estime à combien ? Ça, malheureusement, moi, tout ce qui est boisson, comme ça, faut que je fasse appel à mon père. Si ça ne vous dérange pas, je l'appelle. Et j'ai du vin rouge aussi. Ah, ça, ça peut être bon. Tu veux l'amener la bouteille en même temps ? Ouais, comme ça, moi, pendant ce temps-là, j'appelle papa. D'accord, il n'y a pas de souci. Je peux garder la bouteille ? Oui, il n'y a pas de souci. OK. Papa, s'il te plaît, tu peux venir voir ? Oui, mon fruit. Oui, ben, regarde, la dame, elle nous ramène des bons produits, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, là-dedans ? Là. Un cocktail de fruits. Alors, de la banane, de l'orange, du kiwi, des raisins, de la mangue. Oh, ce n'est pas pour moi, ça, fiston, ça. 10 centimes, 10 centimes, ça. Il est comme... Ah ! Ah ! Il est beaucoup plus intéressant. Ah, fin de France. Hum, mise en bouteille au château. Bon, attendez. Je vais vous dire ça. Ah, oui, on est sur du grand cru, là. Ah, oui. Ça, c'est du breton. C'est du vin breton, ça. Ah, oui. Ça, c'est bon, mon fils, ça. Donc, ça, là, tu me la gardes pour moi, tu m'avances, ça fera... C'est gratuit pour la... Ah, 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 ah. Eh, non, non, il faut me la payer. Donc, madame, ce qu'on peut faire, il ne m'a pas donné le prix pour la bouteille. Là, il m'a dit 10 centimes, on peut faire 1 euro le tout. Ah, non, 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 plus cher, parce que la bouteille, je l'ai payée très cher, déjà. Comment vous l'avez pêché ? Ah, j'ai payé plus de 12 euros. Attendez, vous n'allez pas faire ça. 12 euros ? Ah, mon père, il ne va pas être content. Mais allez, 5 euros, c'est mon dernier haut. Je ne peux pas faire plus haut. C'est maman tout de suite. Sinon, vous repartez avec. Bon, d'accord. Donnez-moi 5 euros. Très bien. Alors, venez, on va aller voir ça là-bas dans le petit cabanon. D'accord. Excusez-moi, madame. Tout de suite, nous allons avoir les sorties ciné de Mark Smith du 22 novembre. Salut les amis, c'est Mark Smith pour les sorties cinéma en direct des Etats-Unis d'Amérique. Ok, vous voulez savoir ce qui va se passer, ce qui va sortir dans les salles obscures pour le mercredi 22. Vous allez le savoir tout de suite, les amis. Puisque nous allons commencer par l'expérience interdite. Ou flatliners pour les Americaners. Ok, ça dure 1h49. C'est un thriller, horreur, science-fiction. Donc, Ellen, Paige et Diego Luna. Voilà, ça c'était tout pour les acteurs. Donc, pour découvrir ce qui se passe après la mort, 5 étudiants en médecine s'amusent à provoquer des arrêts cardiaques sur eux-mêmes. Pas très fuit-fuit, les gars. Des idées à la con donnent forcément. Ça va finir mal. Tout à fait. On peut voir ce qu'il y a dans le film. Faut pas le reproduire à la maison, les amis. Parce que les arrêts cardiaques, c'est pas rigolo. On n'est pas sûr de s'en sortir. Voilà pour le premier film. Deuxième film, une comédie dramatique française. Et oui, ça s'appelle Madame. C'est avec Tony Collette et Rosie de Palma. Donc, c'est un film assez rigolo. Des bourgeois organisent un gîner, mais il leur manque une personne. Alors, ils décident de recruter la bonne en lui disant, en la déguisant en bourgeoise. Voilà. Donc, elle va s'installer à la table. Et puis là, il y aura des gaffes. Il y aura des bourdes. Il y aura de l'humour. À gogo, les amis. Elle va finir même par trouver l'amour. C'est pour vous dire que c'est un film fantastique. Allez voir en famille. Troisième et dernier film. Donc, c'est un film d'action, fiction, animation. Ça dure une heure et demie. C'est un film japonais de Junji Shinichu. Donc, l'histoire de Koji Kabuto et son robot Goldorak. Et ouais, c'est un robot Goldorak. Vous connaissez tous Goldorak, les amis. Il a été créé par son grand-père. Donc, tantôt scientifique, tantôt guerrier cosmique. Intergalactique, il doit combattre l'Empire des Ténèbres et le terrible Dr. L. Et ouais, donc, ça shoot, ça se fight, ça explose dans tous les sens. Un gros film d'action, d'animation, malheureusement. Voilà, c'était pour les trois films qui vont sortir ce mercredi. Donc, allez dans les salles avec vos pop-corns. Ça fait plaisir. Et puis, une petite glace, le micro, à l'entracte. Voici les amis. C'était Mark Smith en direct des Etats-Unis de l'Amérique. Tout de suite, nous allons avoir la visite de Clairefontaine dans les lieux insolites. Bonjour à tous. Ici Clairefontaine et le petit Gizmo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le musée Robert Tatin. Alors, est-ce que t'aimes les tatins ? Bon, allez, on va aller. On y va ? Alors, c'est à Causé-le-Vivian, en Mayenne, petit village situé entre Rennes et Angers. Et oui, pas très loin d'ici. On trouve le musée Robert Tatin, du nom de son créateur. Dans cet espace dédié à l'art et l'humanité, le visiteur se promène parmi les sculptures originales. Hé, t'en penses quoi ? On y va, hein ? Ouais, allez. Pendant 21 ans, Robert Tatin a souhaité créer une oeuvre en parfaite harmonie avec son environnement, retraçant les mythes et les légendes qui sont à l'origine de l'Orient et de l'Occident. Allez, on y va ? Allez, on y va. À tout à l'heure ! Nous voilà à la nouvelle chronique, les news du web de Funky Fixie. Yeah, yeah, les amis ! Coucou, les amis ! C'est Funky Fixie pour les Funky News du Funky Web. OK, vous voulez savoir ce qu'il y a de bon sur Internet sans vous prendre la tête ? Pas besoin de chercher dans Google. C'est Funky Fixie qui vous dit tout ! Ah ouais, alors on va commencer en musique. Qu'est-ce qu'il y a de bon en les nouveaux clips sur YouTube ? Vous voulez les savoir, les gars ? Moi, j'ai cherché pour vous. Et j'ai trouvé le nouveau son de Don Shoah. Il nous a sorti un clip de fou. Ça s'appelle Kill, Keep Them All. Donc, c'est un clip avec des zombies, les amis. C'est du hip-hop trap. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Are you ready ? Are you ready de la douleur ? Je prédis pas de douceur. Je t'ai dit, moi, c'est Kruger. Freddy ou Rocco aussi. Freddy, Freddy. Et tout d'un coup, ton pouce siffre. Emi, Emi. Je suis la nouvelle épidémie. Emi, you know I'm no good comme Emi. Emi, Emi. Oh, vous avez vu ? Ça déchire ou pas ? Eh ouais. Deuxième son que j'ai sélectionné, les amis. Un clip de fou. Ça s'appelle Voisin d'à côté. C'est Enel qui nous chante ça. Et on écoute ça tout de suite. Vous avez aimé le hip-hop électro à la française ? Vous inquiétez pas, les amis. J'ai un troisième son. Ce qui, cette fois-ci, ça nous vient des Etats-Unis de l'Amérique. Eh ouais, c'est un son très très lourd. C'est le tube de l'été. Même si je sais qu'on est un peu en hiver. Mais c'est pas grave, ça va réchauffer dans les chaumières. C'est Sopra Zone Fit Zenith. Donc le son s'appelle Diego Suarez. On écoute ça tout de suite. C'est un peu comme du Shane Paul. Wouh ! Wouh ! Très très lourd ce son. Et on finit avec un dernier son que j'ai sélectionné. C'est le nouveau tube de Black M. Tout à fait. Il s'est associé à Sofiane ou Fianso. Pour ceux qui font un peu du huch huch. Ok les amis ? Donc le clip s'appelle Morts dans le stream. T'as compris ? C'est pas mort dans le film. C'est mort dans le stream. Ok les amis. J'vous laisse écouter ça tout de suite. Morts dans le stream. Morts dans le stream. Morts dans le stream. S'as pas les guignols. Les anciens je les brise. Les nouveaux je les casse. Prends tes gosses négresse. Y'a de l'action. La riposte les gaz. Vers des gosses. Nouvelles négoces qui rêvent de tes saupes et gaz. Rien de va plus les games sont faits. Je retourne retourner les gars. C'est ma gueule. Toutes les règles sans balerain. Cauchemar aux de marre bas les mains. Y'a pas d'argent sale. Y'a que des clochards qui se lavent pas les mains. Y'a que les baltrins qui ne se rencontrent pas. Mais le monde en fâche ferait le contrepoids. Alors c'était pas du bon ça ? Et ouais c'est de la cacahuète. Donc en parlant de stream les amis. Je vais vous parler des nouveaux films streaming. Qui sont disponibles sur internet. Et ouais. Donc attention je vous dirai pas le nom des sites. Vous avez qu'à chercher vous même. Mais je vais vous dire les films qui sont disponibles. Donc Undercover grand pas. C'est une histoire de kidnapping. Et enfin un gars sa copine elle se fait kidnapper. Et donc il demande à son grand père de l'aider. Son grand père c'est genre expandable avec ses potes. Donc ça égole, ça se castagne. Du très très lourd les amis. Vous avez aussi Bad Buzz. Donc une comédie à la française. Vous avez Leatherface. Massacre à la tronçonneuse. Qui est disponible les amis. Je l'ai vu perso j'ai pas aimé. On voit deux minutes la tronçonneuse. Bon j'ai pas compris le délire. Mais bon vous pouvez le regarder. C'est toujours bon à prendre. Il y a Kingsman 2. Qui est disponible les amis. Bon la qualité est pas terrible. C'est un vieux screener. Mais franchement ça se regarde. C'est très correct. En plus le son il est bon. Ok c'est en français les amis. Vous avez Moi, Moche et Méchant. Le 3. Qui est disponible en HD. Blu-ray DVD. Donc à télécharger ou à regarder en stream. Les amis. Ensuite vous avez Valérian. Donc le gros gros film de Luc Besson. Il est disponible sur internet actuellement. Mais en version originale sous-titré français. Mais la qualité est très correcte les amis. Ensuite nous avons Atomic Blonde. Donc disponible en HD. Aucun problème. Et Cars 3. Qui est disponible lui aussi en HD. En Blu-ray. En DVD. Voilà. Tout ça c'est sur internet les amis. On continue dans le stream. Vite fait. Avec quelques séries. Qui sont sorties. Là il y a des nouveaux épisodes. Si vous aimez un peu les séries. Je sais qu'il y en a parmi vous. Qui regarde beaucoup de séries. Toi là t'aimes les séries toi ? Ouais. Alors vas-y. Walking Dead. Ok. La saison 8. Donc l'épisode 3. Est disponible en VO. On attendra un petit peu pour la française. Dragon Ball. Super. L'épisode 14. Est disponible les amis. En VO. Sous-titré en français. One Piece. L'épisode 812. Et oui déjà les amis. 812. Il est disponible. Tout à fait. Teen Wolf. Et What's Upon a Time. Donc la saison 6. Est finie. Et la saison 7. Vient de commencer. Les amis. L'épisode 5. Est disponible actuellement. Là on clique. On clique. Et voici. On va finir le top streaming. Avec les musiques. Tout à l'heure je vous ai fait les clips. Là je vais vous faire les albums. Donc les albums qui sont disponibles. Vous avez Carice. Avec l'album Dozo. Vous avez Aurel San. Avec l'album La Fête est Fini. Vous avez Kalash. Avec Marwaka Moon. Vous avez Jul. Donc avec ses albums gratuits. Là c'est le 4ème. Donc on clique. On écoute. Et Doza. Alpha. Niska. Sadek. Nino. Pelka. Alonso. Voilà. Tous ces bons là. Ils sont actuellement disponibles en téléchargement. C'était tout pour les sorties du net. Les sorties du news du web. C'était Funky Fixie pour les funky news du funky web. Ouh ! Voici l'amour à la guerge de Lucie Lachatte. Coucou les amis. Ça va ou ça va bien ? Si je lui ai la chatte en live en direct. Alors. Ça fera de prendre dans les culottes. Vous voulez savoir s'il y a du beau gosse. Sur la guerge. Sur la Bretagne. En ce moment. Eh bien je vous ai débauché du lourd. Eh oui les amis. On va commencer avec Lou Chan. Et Lou Chan elle a 22 ans. Elle croque la vie à pleines dents. Passionnée par les carottes râpées. Et les salades composées. Lou Chan est devenue experte. En roulage de nem avec les pieds. Elle travaille comme serveuse à mi-temps. Chez Sushi Shop. Alors vous pouvez l'inviter à déguster un verre de saké. Pendant sa pause déjeuner les filles. Et les mecs surtout. Allez n'hésitez pas à appeler Lou Chan. Deuxième célibataire. Les amis. Et ouais. Et c'est Freda. Freda Kruger. Freda a 28 ans. Elle est salariée. Chez l'air d'hameur. Elle aime transformer. Les blocs de fromage. En gruyère râpée. Et oui. Elle a été brûlée. Au troisième degré. Lors d'une soirée raclette. Qui a malheureusement. Mal tourné. Elle ne supporte plus. Tout ce qui est flammes. Bougies. Briquezippo. Vous pouvez. La retrouver. Tous les vendredis 13. Près de l'usine. Lactalis. Et les amis. C'est la fête. On va finir avec la sélection du jour. C'est la sélection du lourd. Tout à fait. Puisqu'il s'agit de Jordinou. Et Jordinou il a 24 ans. Surnommé la frite. Ou la grenouille. Jordinou aime rigoler. En effet. Son rire de phoque. Communique. La joie. Et la bonne humeur. Au tétard de la marocanare. Repéré. Tous les samedis soirs. Aux alentours. De bars. De type. Bar à flûte. Bar à tuin. Jordinou ne sait résister. Au charme. De la tétail. Et oui. Vous pouvez le contacter. Sur son compte. Instagram. La grenouille du 35. Pour des soirées. Apéro. Déjanté. Ou des rêves parties. Avec ou sans lasser. Et voilà les filles. Et voilà les cugs. C'est tout ce qu'il y avait de bon à retenir. Cette semaine. A la guerre de Bretagne. C'était Julie Lachat. On arrive en direct. Avant de se quitter. Nous avons. Les charades d'Annie Coton. Bonjour à tous. Ici Annie Coton. Pour les charades. Alors. La première charade. Mon premier. Est la deuxième note de la gamme. Mon deuxième. C'est pour écrire au tableau. Mon troisième. Est la première lettre de l'alphabet. En faisant mon quatrième. Nous risquerons de nous couper les doigts. Mon tout. Est attendu avec impatience. Par les enfants à l'école. Qui suis-je ? Deuxième charade. Mon premier. Est un grand véhicule. Automobile. Servant à transporter. Plusieurs dizaines de voyageurs. Mon deuxième. Se fait à l'école. Après la sonnerie. Mon troisième. Est un endroit. Où l'on sert des boissons. Mon tout. Est un bonbon. Qui suis-je ? Et puis le dernier. Le troisième. Mon premier. Est une poisson. Mon deuxième. Est un animal. Qui vit dans les égaux. Mon troisième. Tronçonne les arbres. Mon quatrième. Est la troisième lettre de l'alphabet. Mon cinquième. Est une grande aire de jeu. Mon tout est un film. Qu'est-ce que c'est ? Qui suis-je ? Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Bien sûr, mettez les réponses en commentaire. Les réponses seront dévoilées la semaine prochaine. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...